Déclaration des députés. Le député de Mushkigawak, James Bay. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole lors de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Parler de l'immigration francophone au 21e siècle est de parler de diversité, d'ouverture, de culture et d'accent. Nous parlons donc d'une francophonie nette et clairement plurielle. Vous savez, si on exclut le Québec, 70 % des immigrants francophones qui arrivent au Canada décident de s'établir en Ontario. De plus, environ 60 % des immigrants francophones qui arrivent en Ontario appartiennent à une minorité raciale et ethno-culturelle. Cette diversité est un trésor qu'on doit protéger et encourager, M. le Président. Toutefois, le taux annuel d'immigration francophone est en déclin, malgré le fait que l'ancien gouvernement libéral avait adopté une cible de 5 %. De plus, c'est difficile de comprendre comment pourrait-on faire face à cette promesse en immigration francophone quand le gouvernement n'hésite pas à couper nos services. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il nous faut des institutions, des services de santé, de justice et d'éducation à la hauteur du défi. M. le Président, le gouvernement de l'Ontario doit s'adapter aux cibles d'immigration francophone et doit agir dès maintenant. Merci. M. le député de Niagara-Ouest. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole. J'aimerais parler des investissements de notre gouvernement en sport et de la manière par laquelle ces investissements ont été à l'avantage d'une famille para-olympique. En fait, chez les gens handicapés, il y a un taux de participation moins élevé au sport et donc très peu des enfants handicapés participent au sport. Mais Paris Sport permet aux personnes ayant des handicaps de participer aux programmes sportifs afin de relever leurs limitations. C'est pour ça que je veux reconnaître Owen Kongle, résident de Niagara-Ouest, qui est athlète d'élite selon une entité internationale para-olympique. Owen, c'est un exemple des athlètes en herbe qui profitent de ces initiatives. Et alors que nous nous apprêtons à organiser les Jeux de 2020, j'aimerais reconnaître la générosité de la ministre du sport et j'aimerais parler de l'importance de ces activités sportives qui améliorent l'économie locale, mais qui permettent aux athlètes comme Owen de participer. Nous allons continuer de soutenir l'ensemble de ces athlètes. Merci beaucoup. Le député de Kouetnong. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'avais parlé de l'importance des traités entre la Couronne et les Premières Nations. dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux traités. Mais ce n'est que le début de reconnaître l'importance des traités. Il faut passer à l'acte. La première étape, c'est l'adoption de mon projet de loi sur la mise en œuvre de la Déclaration unisienne des droits des peuples autochtones. Mais ce n'est qu'un élément. La réalité sur le terrain, c'est que nos peuples qui vivent dans le Grand Nord n'ont pas les infrastructures nécessaires, par exemple les infrastructures d'épuration d'eau. C'est un droit fondamental. Et le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial n'ont aucunement la volonté de s'attaquer à ce problème. En fait, le cas Robinson en est la preuve. Les leaders de ces communautés qui ont conclu le traité et Robinson poursuivent en justice le gouvernement pour que la Couronne honore cet engagement. Ce traité affirme que les signataires allaient recevoir une augmentation des versements en fonction de la valeur économique des terres. L'Ontario a beaucoup de richesses naturelles. Et le fait a été mentionné à plusieurs reprises dans cette chambre. Comme partenaire honorable, l'Ontario doit travailler avec nos communautés, plutôt que les obliger de poursuivre le gouvernement en justice. Déclaration des députés, le député de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. À mes collègues en chambre, nous ne serons pas là le jour du souvenir. Donc j'aimerais faire une réflexion personnelle. Mon père a servi durant la Seconde Guerre mondiale. Il était membre de l'infanterie Princess Patricia, qui a subi beaucoup de décès lors de la libération des Pays-Bas. Ma circonscription abrite aussi le régiment Hastings et Prince Edward, qui a servi lors de la campagne italienne. Et pendant longtemps, j'ai eu l'honneur de travailler avec les hommes et les femmes de la base militaire à Trenton. Et sur une note plus triste, j'ai pu assister à un très grand nombre des cérémonies de repatriement des soldats tués en Afghanistan. Nous avons honoré leurs sacrifices. Des milliers de Canadiens se sont rassemblés pour assister à ces cérémonies le long de l'autoroute des héros. Nous ne pouvons pas exagérer notre reconnaissance envers ces personnes. Donc nous allons nous souvenir de... Souvenons-nous. Applaudissements Déclaration des députés. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. À Toronto, Danforth, on soutient l'élargissement du réseau de transport en commun. Mes committants ne veulent plus être coincés sur les routes. Ils veulent avoir davantage d'options en matière de transport en commun. Et donc, mes committants soutiennent la ligne d'allègement du métro, malgré les perturbations possibles dans ma circonscription, mes committants soutiennent l'élargissement du réseau GO, car ils savent que les gens doivent se rendre au centre-ville. On a eu de longues discussions avec les fonctionnaires provinciaux sur l'atténuation du bruit. La décision d'abandonner la ligne d'allègement, qui sera une mesure régressive pour le transport, est toute une déception. L'idée d'avoir une ligne de métro non souterraine, c'est-à-dire des trains qui passent tous les 45 secondes, ce n'est pas une démarche raisonnable. Ce n'est pas une planification raisonnable. Il faut régler cette situation. Les parcs le long de ces lignes ferroviaires doivent être protégés. Les maisons doivent être protégées. Le projet doit être revu pour qu'un train de métro passe par des tunnels souterrains. Je demande au gouvernement de repenser ce plan pour protéger les quartiers de notre ville. Le député de Don Valley Est. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un ancien député de cette Assemblée qui nous a quittés en juillet de cette année. Beaucoup de députés connaissaient David Kaplan comme conseiller d'un conseiller scolaire, comme ministre du gouvernement et comme ministre du gouvernement McGinty. Il était ministre de l'infrastructure et ministre de la Santé. Je connaissais David comme personne travaillante, pleine de compassion. Il était un véritable politicien. Il s'est rappelé des noms des gens. Il adorait faire du porte-à-porte. Il avait toujours pour objectif de résoudre leurs problèmes. Peu importe les allégeances politiques, il a toujours trouvé quelque chose en commun. Ses réalisations en gouvernement sont nombreuses. Il a beaucoup fait pour rebâtir nos routes et nos hôpitaux. Il a continué la tradition de sa mère comme ministre travaillant. Il a été aussi père dévoué pour Ben et Jacob. Il était partenaire de sa famille. Peu importe à quel point il était occupé, il consacrait toujours de son temps à sa famille et d'aiderait sa communauté de Dun Valley Est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Stormont-Dundas, South Glangary. Merci, Monsieur le Président. Il y a toujours de bonnes choses qui se passent en ma circonscription. Cette année, nous organisons la conférence alimentaire de l'Est de l'Ontario qui aura lieu à Cornwall. Cette année, la conférence sera même la meilleure conférence de cette tradition. Il y a toutes sortes d'activités dont vous allez vous inspirer. Il ne faut pas manquer de cette activité. La conférence se penchera sur les initiatives alimentaires locales. Il y aura des entrepreneurs, des représentants des municipalités qui favorisent les aliments locaux. La Fédération de l'agriculture organise cette conférence en partenariat avec la ville de Cornwall. Cette conférence est absolument nécessaire pour toute personne s'intéressant à favoriser le secteur alimentaire de l'Ontario. et Ernie Hardiman, ministre de l'Alimentation des Affaires Rurales, sera là. La conférence offre l'occasion d'explorer des possibilités économiques. Bernadette Flemra sera là. L'Est de l'Ontario a un excellent secteur agroalimentaire et pouvoir partager nos idées avec d'autres personnes sera à l'avantage de la région entière. Le député de Timiscombe & Cochrane. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire aux députés que les assureurs en Ontario ne reconnaissent pas un programme de formation minimal qui est entré en vigueur en 2017. Je vais vous expliquer la manière par laquelle cela touche les emplois. Il y a une entreprise qui s'appelle JPL Storage. C'est une entreprise d'entreposage. Et en fait, l'un des employés a suivi son cours de 200 heures, mais il ne peut pas recevoir l'assurance dont il a besoin. Et donc, cette entreprise va devoir fermer ses portes. Cela se passe chez les agriculteurs et chez d'autres petits entrepreneurs. Je l'avais soulevé auprès de l'ancien ministre des Finances. J'ai soulevé cet enjeu auprès du ministre actuel des Finances et il est en train de se pencher là-dessus. Donc, je parle directement au premier ministre de cet enjeu. Les petites entreprises, les installations agricoles et JPL Storage. EURL va devoir travailler pour une entreprise de camionnage pendant trois ans. C'est la fin de cette entreprise. C'est une loi qui est en vigueur. Enfin, c'est un bon règlement qui doit être appliqué. Je demande donc le soutien des députés de sauver JPL Storage, l'une de ces entreprises qui va devoir fermer ses portes en raison de manque de protection. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de célébrer la fête de l'Action de Grâce. Nous avons pu être reconnaissants pour tout dans nos vies. Mais dans cette province aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Mon équipe et moi-même avons consacré du temps pour travailler comme bénévoles chez l'Armée du Salut, qui gère plusieurs refuges à l'échelle du pays et qui offre des logements transitoires à des antériens à risque. L'Armée du Salut permet aux gens de se sentir respectés et optimistes lors d'une période très difficile. Je suis tout à fait étonné par les excellents services que fournissent l'Armée du Salut à tous les jours. notre gouvernement travaille sans relâche pour que tous les antériens puissent s'épanouir. Alors que le temps des fêtes s'en vient, consacrons tous de notre temps pour aider nos voisins et pour suivre l'exemple de l'Armée du Salut. La députée du Mississauga Centre. L'11 novembre, nous honorerons nos héros qui ont tant sacrifié pour que nous puissions vivre en paix. Mais pour moi-même, comme Canadienne d'origine polonaise, l'11 novembre est important pour deux raisons. L'11e heure de l'11e mois, à la suite de 123 années de partition et après avoir été effacée de la carte de l'Europe, la Pologne est devenue nation indépendante. Et malgré les difficultés, les Polonais ont regagné leur nation. La Journée de l'indépendance en Pologne est la fête nationale la plus importante qui célèbre le courage des hommes et des femmes qui se sont battues pendant un siècle pour protéger leur liberté et leur démocratie. Ici au Canada, nous sommes fiers des contributions des Canadiens d'origine polonaise depuis leur arrivée il y a 155 ans. Je suis également très fier de notre groupe parlementaire d'origine polonais avec le ministre Jurk, le ministre Jakubowski, la ministre Zirma et moi-même. Nous mettons en valeur toujours notre patrimoine. Nous chantons parfois l'hymne national de la Pologne. N'est-ce pas, monsieur Jakubowski? Notre premier ministre valorise les contributions des Canadiens d'origine polonaise. Et en fait, il a une dépendance au pierogi. J'aimerais donc souhaiter à l'ensemble des Canadiens d'origine polonaise une joyeuse fête de l'indépendance nationale. Merci. Merci. That concludes our member statements for this afternoon. Merci. 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 Merci.